À la recherche d'un buteur, l'Italie l'a peut-être trouvé avec Matteo Rottegui, auteur d'un doublé et rare satisfaction du match de préparation à El Euro 2024 remporté laborieusement 2-1 contre le Venezuela, jeudi à Fort Lauderdale, Floride. La rencontre ne pouvait pas plus mal débuter pour la Nationale, dès la deuxième minute, sur la première offensive vénézuélienne, Alessandro Biongiorno a déséquilibré dans la surface de réparation Salomon Rondon et l'arbitre a logiquement sifflé pénalty. L'attaquant du club mexicain de Pachuca a tenté de se faire justice lui-même, mais Gianluigi Donnarumma a plongé du bon côté, détournant son premier pénalty, hors séance de tir au but, sous le maillot italien. Cette première alerte très sérieuse n'a pas aidé les Azuris, alignés dans une configuration inédite depuis la prise de fonction de Luciano Spalletti avec une défense à 3, à trouver leur marque. En difficulté sur le flanc gauche, les Italiens ont été tout prêts d'encaisser un but, 19e, lorsque le centre fuyant de Darwin Machi a été repris en bout de course par Rondon qui a manqué de peu le cadre. Devant les 18 000 spectateurs du DRVPNK Stadium, le stade de l'Inter Miami de Lionel Messi, dont le joueur de tennis italien Gianni Ciner, vainqueur de l'Open d'Australie en janvier, c'est l'Italie, dominée jusque-là, qui a trouvé la faille. Quatrième but pour Rottegui À la 40e minute, Andrea Cambiasso a intercepté un mauvais renvoi du gardien vénézuélien et trouvé dans la surface de réparation Matteo Rottegui qui a ouvert la marque d'un tir en pivot fulgurant. Mais le Venezuela a rapidement égalisé, 43e, profitant à son tour d'une mauvaise décision de Donnarumma, le gardien du Paris SG à dribbler Roncon, mais sa relance a surpris Giacomo Bonaventura qui a été contré par Machi et qui a propulsé le ballon dans le but vide. À l'heure de jeu, c'est encore Rondon qui a fait trembler l'arrière-garde italienne, mais ses deux tentatives ont été détournées par Donnarumma. Trois minutes plus tard, le gardien du PSG a encore été décisif cette fois devant John Décadiz, à peine entré en jeu. Mais c'est l'Italie contre le cours du jeu qui a eu le dernier mot, servi par Giorgino, remplaçant au coup d'envoi, Rottegui a libéré l'Italie à la 80e minute avec son quatrième but en cinq sélections. « C'était un match difficile, je suis très content de mon match, mais je ne m'emballe pas et je dois continuer à travailler », a insisté l'attaquant de Genoa, né en Argentine. « Il a fait ce qu'on attendait de lui, il a été très utile, c'est Réjouis Paletti qui a regretté les nombreuses erreurs de l'équipe. » « C'est un match difficile, je suis très content de mon match, mais je suis très content de mon match, mais je suis très content de mon match. »